Salut, c'est ça Léa. J'espère que ça va bien. Bienvenue au Dimanche Tarot pour la semaine du 7 au 13 mars. Je vais tirer une carte, une seule, pour nous donner les énergies de la semaine. Si c'est la première fois que vous êtes là, bienvenue. Il va falloir voir mes tirages en ligne. J'en ai d'autres qui sont un peu plus longs, un peu plus exhaustifs. Je vous rappelle que je fais des tirages en privé. Cette semaine, il me reste une place. La carte est sortie tout de suite. Je n'ai pas le choix de la prendre. C'est la carte magique. Il est sorti. J'ai pris le tarot de Thoth aujourd'hui, qui est mon premier tarot. On en forme mon tarot qui est relié à ma découverte du tarot que j'aime beaucoup. Le tarot de William. La carte qui est sortie avec le tarot de Thoth, c'est la carte du 8 de coupe. Donc, indolence. Vous voyez la carte ici. On a 8 coupes. Et sur le top des coupes, on a des espèces de petites fleurs. Il y en a deux ici. Il y a du petit jus qui sort. Mais c'est dans une mare. Ici, c'est stagnant. C'est une mare stagnant. Donc, dans le tarot de Thoth, l'indolence, le 8 de coupe. Ce que ça représente, c'est une genre de stagnation ou trop pleine. Souvent, j'explique cette carte-là. Le 7, on s'est vraiment comme donné, 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 donné. Ça a été comme beaucoup dans l'abus, si on veut. Ça a été comme « hein, hein ». Puis là, le 8, c'est comme on n'est plus capable « hein ». Par exemple, je pense que je maman, je l'avais faite au dimanche tarot. Mais vous décidez d'écouter une série sur Netflix. C'est chouette d'écouter une série. Puis là, vous commencez à écouter un épisode, puis un deuxième épisode, puis un troisième épisode. Puis là, il est comme 5 heures du matin. Vous avez mal au cœur. Là, vous êtes comme « je vais me coucher ». C'est comme un trop plein. Mais ça, c'est au niveau relationnel. Parce qu'on est dans les couples, au niveau émotif. Donc, est-ce que c'est possible qu'au niveau émotif ou relationnel, ça a brassé beaucoup. Il y a des trucs qui ont peut-être été dans le surplus. Puis là, c'est comme « là, c'est assez ». Vous avez besoin d'un break. Parce que cette carte-là, c'est vraiment une carte de stagnation. On voit que l'eau, elle ne j'aille plus. Les couples ne sont plus remplis. Il y a eu comme un… C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été un peu « too much » ou « malsain » au niveau relationnel dans les derniers temps. Puis que là, vous avez dit « OK, là, c'est assez ». Ça, ça ne me convient pas. Puis c'est bon d'avoir cette carte-là. Parce que ça veut dire que là, cette semaine, c'est peut-être là que vous allez dire « OK, là, ça fait ». Ça, ça ne me convient pas. Je n'accepte plus ça. OK. Donc, peut-être qu'au niveau relationnel, émotionnel, ça va être un challenge cette semaine. Mais ça l'est peut-être depuis un petit bout de temps. Puis là, vous avez peigné votre quota. OK. Puis comme la stagnation, des fois, ça veut juste dire de prendre un break pour mieux repartir par après. L'eau a besoin de se purifier. Puis ce que je vois dans cette stagnation-là, quand même, c'est qu'il y a des petites morts, des petits trous avec de l'eau qui est pure dessus. Donc, dessous, cette espèce de... Écoute, ça ressemble presque à du goudron. Il y a un flot d'eau. Il y a quelque chose qui coule. Donc, au niveau relationnel, si vous sentez que là, j'ai comme... J'en peux plus, je suis collée, ça ne bouge pas, ça stagne. N'oubliez pas que sous ça, il y a tout le temps la force de vie qui coule, il y a tout le temps le flot. Je vais demander une carte de clarification avec mon excite parce que c'est sûr que ce n'est pas une carte qui... On dirait que j'ai par exemple pour picher des cartes partout. Vous ne voyez pas, mais mon bureau, en fait, il y a des cartes qui sont partout. J'ai comme un océan de cartes. Tu sais, quand on était petits, on jouait... Je ne sais pas si vous vous rappelez, Isabelle. C'était pour apprendre l'anglais. On avait des cartes. Puis là, ma mère, elle les tournait. Puis ici, on avait la bonne réponse. En anglais, français, on avait la bonne réponse. Mais là, il fallait sauter jusqu'à la carte. Petite anecdote de vie. Et j'ai cinq cartes qui sont sorties et je décide de les regarder les cinq. Donc, le 8 de coupe, ce que ça me dit... OK. OK, c'est clair. Ça, ça va comme ça. Ça, ça va comme ça. OK. Donc, c'est possible que... Tu sais, je parlais tantôt de Netflix au niveau de la nourriture. Il y a eu plein d'affaires. Là, on a un frigo rempli de bibites qui jaillit de partout. Il y a un serpent, une libellule, un papillon. Donc, plein d'affaires. Donc, il y a eu plein de trucs qui sont sortis du frigo puis vous vous êtes nourri de ça. OK. C'est comme si c'était... Il y a eu beaucoup, beaucoup d'affaires émotionnellement puis vous vous êtes nourri de ça. Là, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, il y a un trop plein puis vous vous retrouvez que malgré que vous avez plein d'objets autour de vous aussi, on a le petit bonheur avec plein d'étiquettes. Donc, la notion d'avoir beaucoup, même si vous avez beaucoup, là-dedans, vous n'êtes pas bien. Vous sentez une certaine solitude. On a le Pierrot qui suit le spotlight. Donc, même si vous avez ressenti qu'il y avait une overdose de plein enfant, à un moment donné, il y a un grand vide intérieur puis une espèce de sentiment d'être seul au monde, ça nous dit de marcher vers de nouveaux horizons. Mais avec votre bagage, vous marchez vers le coucher de soleil ici puis le monsieur en papier, il part avec sa cargne puis ça, il s'en va vers autre chose. Il veut aller traverser vers autre chose. Donc, après tout ça, un moment d'intériorité de solitude, on s'en va vers autre chose. Et ça se termine avec une super de belles cartes qui est la carte de l'univers ici et la carte de la montre, mais la montre qui n'a pas d'aiguille. Donc, qu'est-ce que ça me dit une carte avec une montre qui n'a pas d'aiguille? Ça me dit que le temps n'est pas important dans votre processus. Donc, il va y avoir vraiment un processus de purification à faire. Après qu'il y a eu plein d'affaires, vous allez revenir à l'intérieur et vous dire, regarde, j'ai beau avoir plein d'affaires, c'est pas ça qui me nourrit. J'ai besoin d'une meilleure nourriture que ça. Puis, vous allez marcher vers un nouveau soleil, vers un nouvel horizon avec votre bagage. Puis, d'accepter que ce processus-là, il va prendre le temps qu'il va prendre. C'est ça qui va vous permettre de vraiment vous connecter à l'univers. Donc, connecter au tout, connecter au un, connecter à vous. Ça fait que moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est quand même beau parce que ça annonce un genre de purification, de dire, c'est assez, de mettre vos limites, puis d'aller vers autre chose. Ça fait que, voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis, bien, écrivez-moi, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, j'aime toujours ça. Ça fait que, plein d'amour, plein de soleil, puis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada